Bonsoir tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode sur NASCAR 2015, saison 3 Et donc après un premier épisode qui ma foi a été vachement bien accueilli, ça me fait très très plaisir de voir que la clé NASCAR ça vous a manqué Et bien on y retourne, deuxième épisode, aujourd'hui on va faire Atlanta et Las Vegas Mais d'abord, comme j'avais dit, on va changer le nom de l'équipe avec les suggestions qui ont été faites Donc le tout premier, le plus rapide pour donner son nom d'équipe, c'était Alexandre Brion et qui a proposé nos skills Voilà, nos skills, juste du bourrinage dans ta gueule Donc voilà, si vous voulez que votre suggestion soit la prochaine, soyez le plus rapide dans les commentaires en dessous de la vidéo A proposer votre nom d'équipe Et le premier sera sélectionné pour le prochain épisode Voilà voilà Donc, Atlanta Là on va y aller, on va envoyer le pâté Déjà on va faire des calices maintenant, allez-y Mais surtout Voilà, on va balancer Tout, voilà Ah ça fait plaisir quand même là Ah, on met tout pour faire un bon résultat à Atlanta Allez Couille, couille Donc Maintenant on va pouvoir développer un peu le premier épisode Je partais un petit peu en couille, puis il ne se passe pas grand chose Là, on va développer Il y en a peut-être qui ne connaissent pas la NASCAR Bon Le NASCAR, c'est un championnat de 36 courses divisé en deux parties Une saison régulière de 26 courses Et ce qu'on appelle le Chase Qui depuis 2017 a été remplacé par les playoffs Mais bon, ça, j'y reviendrai Donc le Chase Qui est composé des 10 dernières courses du championnat Seuls les 16 meilleurs au championnat Enfin, un peu différent Seuls 16 pilotes participent au Chase pour tenter de remporter le titre Comment se qualifier au Chase ? Soit remporter une des 26 courses de la saison régulière Soit être le mieux Enfin, dans les mieux classés S'il y a moins de 16 vainqueurs pour que ça fasse 16 pilotes qualifiés Je ne sais pas si tu veux Si par exemple il y a 15 vainqueurs Il faut être le meilleur parmi ceux qui n'ont pas de victoire S'il y a plus de 16 vainqueurs Faire partie des 16 mieux classés au championnat Voilà Donc on part sur 16 tours À Atlanta Alors, cette fois-ci je vais essayer de ne pas me tromper Encore en qualif Ah bah là c'est mieux Tu nains Hop Après cette qualification Et donc Voilà Donc en gros nous on va essayer de se qualifier pour le Chase Ce sera déjà pas mal Oula C'est un petit bug Sachant que donc depuis 2017 Le Chase a été remplacé par les Playoffs Alors J'avoue que je n'ai pas trop bien suivi Donc je ne sais pas trop si Comment ça fonctionne J'ai l'impression qu'il n'y a plus besoin de gagner des courses pour participer Il faut être En fait Ça a l'air plus simple Il faut être dans les 16 meilleurs au championnat Et il y a des points de Playoffs Qui sont distribués pendant les courses de la saison régulière Je viens de me manger le mur comme un con Oh putain Ça c'est pas bien C'est ce que je viens de faire Ça fait bizarre de voir des gens sous le circuit Allez Ça c'était pas trop mal Alors Je vais faire un deuxième tour Si j'améliore pas Comme avant On va pas s'embêter Ouf Oh la pâche Trajectoire extérieure La trajectoire extérieure C'est pas la plus facile Alors on va améliorer un petit peu Et voilà Ah oui mais non C'est vrai que c'est divisé en diff... Oh putain J'ai oublié C'est divisé en différentes sections En différents rounds C'est des pètes couilles Donc les play-offs Pour les 16 meilleurs pilotes Qui vont se battre pour le titre Donc il y a des points de play-off Qui sont distribués Avant Pendant les 26 courses de la saison régulière Comment sont distribués ces points de play-off ? Euh... Les courses de NASCAR A partir de 2017 Donc de cette année Sont divisées en 3 segments Donc une course de... Ah putain Voilà C'est ça que j'ai oublié Le moteur J'ai trop forcé J'avais oublié La surchauffe du moteur Là il surchauffe Là on voit la fumée Et merde Euh... Bon Donc j'en étais un ou moi Donc les courses de NASCAR Sont divisées en 3 segments Chacune séparée par Une séquence sous drapeau jaune Sachant que Un drapeau jaune à NASCAR C'est directement sur Tica Euh... Les 10 premiers Au moment du drapeau jaune Se voient récolter des points Ça c'est pour le championnat Euh... Et le premier Se voit attribuer 1 point de play-off en bonus Et si je me trompe pas Le vainqueur de la course A la toute fin Il doit gagner Euh... 3 points Ou 5 points de play-off Je m'avoue que je ne me souviens plus trop bien Parce que ça date Et puis j'ai pas tout bien suivi Alors bordel Parce que là ils ont fait Ils ont fait un gros changement Mais j'ai déjà fait un tour Moi je suis con Je m'y mets C'est... Ce qui est un peu chiant Avec la NASCAR C'est que chaque année En gros Ils changent le système Et à part avant Jusque 2016 Il y avait le chase Il n'y a plus Avant le chase C'était 12 C'est passé à 16 Depuis l'année Où il y a eu la La fameuse Tricherie Ah Je me suis... J'ai pas vu J'étais qualifié Combien tième La fameuse tricherie Entre deux pilotes Et finalement On s'était retrouvé Avec 13 pilotes Au lieu de 12 Parce que Parce qu'ils avaient dit Qu'il y avait injustice Pour un Et ils ont mis le temps Bref Du bon Donc on verra bien On verra bien Nous Nous On est sur l'ancien règlement Ce qui me va parfaitement Parce que je le connais bien Déjà On va faire la course Tu vois On va faire la course d'Atlanta Ça va charcler du boudin Ça va être violent Euh Je démarre assez loin J'ai vu ma voiture Euh Super J'ai l'air de démarre Même pas à moitié du peloton Plutôt deuxième Oh ouais Je suis plutôt vers la 30ème place J'ai l'impression Plutôt 42 1 2 9 8 7 6 5 4 Culez de merde Il y a beaucoup de voitures noires Je pense que j'ai un petit bug Sur le jeu Ouais J'ai des voitures toutes noires Et bah pourquoi pas Et bah pourquoi pas On est juste derrière Kyle Larson Et Boogidi 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 C'est parti Atlanta 16 tours Je me trompe pas C'est ça 16 tours Et ça freine Et il y a des voitures toutes noires Il y a beaucoup de voitures noires Attention Cœur gauche Biffal La petite touchette avec Biffal Ça va être bon cette course Je peux le dire Atlanta Ça va bien se passer Attention Attention A Truex Et à Larsen Oh punaise Et ça commence Oh bordel de merde Oh bordel de merde Tant de violence Eh bah on est retombé 23 Oh il y en a qui freinent Bon sang de bonsoir Oh la vache Ok c'était violent Oh non mon moteur Oh mon moteur qui est en surchauffe Oh putain Bon bah quand on rentre au stand On va diminuer la grill tape Parce que là Mon moteur est en surchauffe total Et ça va pas être cool Ça va pas être cool du tout Surtout pas que j'abîme mon moteur Attention à Jimmy Johnson Il y a de la glisse hein pour certains Bon sang de bonsoir Ah merde Stenhouse C'est bon de la Kevin Avec On dépasse En toute tranquillité On est 8ème C'est pas mal Et yellow Premier yellow de la saison Et c'est pas moi la cause C'est la Oh la 35 Avec Ezy Mears Je sais plus c'est qui la 35 Ça a été violent dis donc Eh bah on va en profiter On va rentrer au stand Parce que là on va faire des arrêts Euh Faut que je Faut que je baisse ma grill tape Faut que je répare Un peu Hop Non Non on va pas la réparer On va pas la réparer Allez Donc là on rentre Euh Qui ne rentre pas Dealer Nart Dealer Nart Ne rentre pas Ainsi que Là c'est de ce cas Ah 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 Ainsi que Clean Boyer Logano Une voiture noire Ah 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 Bon On est pas mal On est pas mal Franchement Pour l'instant ça se passe Donc tire On va mettre les 4 Le repair On va faire oui Allez On va fill Et la grill tape On va la diminuer à 40 Voilà Ça va prendre du temps Mais au moins comme ça On est sûr que c'est bien fait Alors est-ce que ça va rebuguer De façon épileptique J'en sais rien Pour l'instant ça Oui oui Oh oui Oh oui Oh là Oh Tellement agréable Au moins maintenant Ah si voilà J'allais dire De l'heure Elle ne pignote pas Mais si Elle pignote toujours Je sais pas pourquoi Ça fait ça Pendant les arrostantes C'est un bonheur Enfin Les oreilles Mes yeux Mes yeux Et on ressort On va ressortir loin Puis il y en a qui sont pas arrêtés On ressort 15ème On perd 7 places Mais on est bien On a tout réparé On a tout changé On va jusqu'au bout Comme ça 9ème tour Première restart C'est parti Et ça freine déjà Oh mon dieu Oh mon dieu On est déjà remonté 8ème Oh putain Ça a tapé Oh ça a tapé Just looking They're on the outside J'ai zikéen J'fasse gaffe à McMurray A l'intérieur Oh la la Et ça tape Et vikère Oh putain de merde Et c'est pas l'accident Aïe Oh le dog Oh le dog Oh le dog Oh l'enculé De dog De merde La safety car Oh mon dieu Oh la dèche On est très colère là Là je te promets je suis très colère Du coup on est en train de faire une putain de remontée Attention ça bloque devant Une voiture noire Il fait le gros bouchon C'est celle du Truex Junior Oh la 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 Et voilà mon copain Bifol On lui rentre dans le lard Et on est déjà remonté dans le top 30 C'est déjà ça On se retrouve avec Kevin Erick Et devant ça continue de bouchonner Attention à carité de miroir là Oh oui c'est beau C'est beau alors que ça rentre au stand pour Delornart Bah tiens Alex t'es pas arrêté Y'en a d'autres au stand On est 23ème Eh mon petit Putain mon petit kerbush Ça te dirait pas que je te mange d'oignon Oh oui ça m'a l'air pas mal Ok ça m'a l'air pas mal Allez on va remonter des places Il reste 3 tours Je vous fais partager là Bon moment d'action Oh 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 la la On est 20ème Et on grosse le mur Attention Attention Je suis un cancel derrière C'était que 2 tours Keselewski est parti pour gagner Mais on peut quand même sauver un peu les meubles Keselewski est parti Keselewski est parti Keselewski est parti S'il y a un drapeau jaune là Il y aura un green white shaker Non merde Désolé Michael Annette Casse-toi Ca peut poser le drapeau jaune Très bien ça Cade Larson qui a ralenti Qui va bloquer Keselewski Le drapeau blanc maintenant La course sera forcément finie S'il y a un incident Attention Cade Larson qui prend l'intérieur Et qui freine On est 16ème Dernier tour Peut-être une chance de top 15 Allez Fox et les réels Blenny qui glisse Keselewski qui n'est pas rapide non plus Allez Keselewski a remporté la course On va dépasser Keselewski Est-ce qu'on va chercher Ryan Blenny Pour le top 15 T'as cool with qui a causé le drapeau jaune Qui Ta mère Ah ça passe pas 16ème J'ai tenté Ça n'a pas fonctionné Allez 15ème C'est pas mal Mais là il y a une lignée de l'action Tu vois c'est C'est bon ça J'aime quand ça bagarre J'aime quand ça bagarre Bon Et on gagne 4 places au championnat On avait fait 16ème à Daytona 15ème à Atlanta Encore 14 courses Et je vais en gagner une Et donc Keselewski Voilà qui est en tête Et avec une victoire Euh 74 Donc nous on est à 57 Ok Et Delernard voilà Qui est Quatorzième du championnat Sachant que C'est vrai Pour le chase Si vous êtes un vainqueur de course Il faut être dans le top 30 au championnat Si vous êtes au delà Même si vous avez gagné une course Vous ne pouvez pas Être qualifié pour le chase Je vais omis ce petit détail Donc Ah c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes Est-ce que je fais pas un Toutes les courses Si il y a beaucoup de demandes Alors je vais peut-être faire un Toutes les courses Pour être gentil Si On va changer le nom d'équipe On va faire ça On va faire ça deux fois par Par épisode Ce sera plus simple Alors suggestion de VRfan46 On va l'écrire comme il a écrit Jeff to back Voilà Et donc on va partir A Las Vegas Donc On met On met tout en improved Hop On met tout en improved Finish Bon Donc Las Vegas Ça devrait être un tout petit Peu moins speed Qu'Atlanta Parce que c'est Atlanta est Le Euh Le speedway Où les voitures Vont le plus vite Parce que Parce que sur les super speedway Donc Daytona est à la dégâts Les voitures sont bridées Parce que sinon Elles iraient à des vitesses Beaucoup trop élevées Beaucoup trop élevées Beaucoup trop élevées Donc Atlanta c'est un des circuits les plus rapides Du championnat Las Vegas C'est un speedway un peu plus classique Euh Ça devrait être un peu plus calme Et par contre cette fois ci on est d'accord Il faut pas faire surchauffer le moteur Donc Un seul tour de qualif Peu importe ce qu'on fait On peut faire qu'un seul tour Parce que sinon le moteur surchauffe Et après Tous les speedway en gros se ressemblent Enfin je veux dire C'est toujours la même configuration On tourne toujours dans le même sens Y'a aucun Euh Y'a aucun speedway Où on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre Ils sont tous Dans le sens anti-horaire La seule exception étant bien sûr Les deux circuits routiers Du championnat Qui sont Watkins Glen Et Sonoma J'ai l'impression d'avoir un tout petit peu Trop longtemps là chez Vegas Las Vegas Si je me trompe pas N'accueille qu'une course En Donc dans cette saison 2015 Et devrait en accueillir deux A partir de 2018 J'ai vu que le contrat normalement Devait être de deux courses pour la saison Et d'ailleurs que pour le Chase Euh Y'aura une course routière Et en fait Cette course se passerait donc sur l'Oval de Charlotte Qui est euh Un des plus connus Qui est théâtre de la plus longue course de NASCAR de la saison Qui est le Coca-Cola 600 C'est la seule course de 600 matchs de la saison C'est la seule course de 600 matchs de la saison J'ai déjà fait mon tour Vortel de merde Euh Et donc pour le Chase On utiliserait la partie infield Ce qui ferait qu'on aurait Un circuit mi-ovale Mi-routier Ce que je trouve assez cool D'avoir enfin une course routière sur le Chase Parce que ce serait mérité Enfin maintenant c'est plus le Chase Mais Normalement le Chase C'est censé refléter Un pilote qui est capable d'être bon Dans toutes les circonstances Puisque tous les Tous les genres de circuits sont représentés En tout cas tous les genres de speedway étaient représentés Parce qu'on avait Un super speedway Parce qu'il y a une course de tas de dégâts On a des speedway classiques On a Homestead Miami Par exemple Il y a des short tracks Avec Martinsville Qui est le plus petit circuit de la saison Mais il y avait pas de 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 circuit routier Donc là on aurait Un Moitié routier Moitié ovale Donc c'est cool Là le moteur Voilà Le moteur qui reste comme surchauffé On va quand même claquer le tour Histoire de Boum Voilà Là on est bon 19ème C'est mieux C'est mieux qu'Atlanta C'est pas parfait Mais c'est mieux Continuez Là je suis speed hein J'envoie du pâté là Skip On passe à la course C'est bizarre de faire une séance d'essai Après les CAI On pourrait presque appeler ça un warm-up Finalement Bon Alors le tuinge Passer en setup de course J'avais peut-être oublié de repasser en setup de course Pour Atlanta Ce qui pourrait expliquer la surchauffe du moteur Et on passe à la course Et donc nous voici à Las Vegas La cité C'était du péché On va dire ce qui est Même si là encore Ça va on est dans les montagnes Oh c'est tellement mignon Monsieur Patriotis Oh putain la vache mes yeux Oh 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 j'ai Oh la la J'ai un bon petit bug de jeu là C'est 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 eux, bon bref, et boogili boogili boogili, c'est parti à la zaga, c'est Kevin Harvick se plante, et ça fend la vache, mais qu'est-ce game, quel danger public, et on est parti pour 13 tours, oh je vais vous les faire vivre, tiens, allez, on va vivre les 13, on va vivre l'intégralité de la course ensemble, après tout, 13 tours, ça se fait quand même assez vite, oula, ça vient de flasher dans ma gueule, Kurt Busch, allez, au revoir, drapeau jaune, le retour de la brute, oh putain, oh le crash que j'ai causé, que l'on va regarder au ralenti, un magnifique crash, je pense que Kurt Busch ne va pas nous apprécier, oh, Tony Stewart, une voiture noire, et après ça a causé un putain de bouchon, oh je suis un homme tellement généreux, donc on ne s'arrête pas, quasiment personne ne s'arrêtait, les gens qui ont tapé en gros, qui ont eu des dégâts, et donc troisième tour, premier restart, on est quatorzième, on a déjà gagné 5 flashs, drapeau vert, c'est parti, ça se décale déjà pour Delornart, à mon avis c'était pas une bonne idée, oh Ricky, mon petit Ricky, mon petit Ricky, comment tu vas mon petit Ricky, donc là on s'est peut-être fait un ennemi dans l'autre sens, c'est-à-dire que Kurt Busch, à mon avis, ne nous aime pas, comment on l'a dégagé, Gigi, qu'est-ce que tu fous là, attention, attention avec Megano, c'est chaud, c'est sévère, ça envoie du pâté, je pense qu'on a une très bonne voiture, allez mon petit Joey, Logano qui s'est retrouvé dans une bagarre avec Kurt Busch à la fin de la course de Las Vegas, justement, sur cette vraie saison 2017, pour une poussette à la toute fin de course, en fait Logano a mis Kyle Busch dehors, mais je crois qu'il y avait eu un antécédent plutôt dans la course entre les deux, et Kyle Busch il est venu chercher Logano après la course, pour aller l'attaquer, il y a toute l'équipe de Logano qui s'est jetée sur Kyle Busch en vengeance, c'était assez violent, oh putain de merde, drapeau jaune, Logano, non, il doit te faire foutre, Stenhouse, drapeau jaune, putain, Stenhouse en mur, oh la la la, ça a tapé fort, ça a tapé très très fort pour Stenhouse. Non, on ne s'arrête pas, là par contre, il y a peut-être, il y a du monde qui s'arrêtait, et on va ressortir, 11ème, 7ème tour, et merde, j'aurais peut-être pu m'arrêter, tant pis, tant pis, tant pis, continuer les drapeaux jaune comme ça, je pourrais faire la course sans m'arrêter peut-être, et on est reparti, 2ème restart, et on remonte bien du coup, bon dieu, on est 9ème, j'ai peut-être l'essence pour aller jusqu'au bout, on verra, on verra, oh la 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 la... Je suis là, Jeff Gordon, et le mur, je brosse le mur. Non, 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 casse-toi, casse-toi, oh non, pas encore, oh non, oh non, oh mon dieu, 3ème drapeau jaune, oh la la, ça part dans tous les sens. Oh mon dieu. Alors, Mac Murray, oh la 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 la, oh la la la, c'est la violence, Danica Patrick, la pauvre, Delornart, putain, mais Delornart, c'est un peu maudit, donc 3 drapeaux jaunes, on est 17ème, il n'y a pas de dégâts, on ne va pas rentrer, et on se retrouve 8ème, 9ème tour, c'est une course en accéléré que nous vivons là, ma foi, ça me va, ça me va parfaitement, et c'est reparti, 3ème restart, et Johnson qui s'est décalé, et c'est une bourre, parce que là il est en train de se faire remonter par tout le monde, on est dans le 9ème tour, Burton est en tête, Jeff Burton j'imagine, qui est retraité maintenant, mais qui à l'époque était dans sa dernière saison, et on est 4ème, justement Kai Bush qui est devant dans la 18, et qui ralentit d'un seul coup, c'est dangereux, ah non c'est Jeff Burton, putain dans la 26 qui est en tête, attention Ameline, oh putain Ameline à gauche, oh là là là, oh la différence de rythme, ah faut essayer de rattraper Ameline, putain on peut peut-être jouer la victoire, qui est à l'intérieur, qui est en train de se jeter, putain Gigi Ellie, non mais il y a des mecs, on ne sait pas pourquoi ils sont là, Ameline qui prend la tête, Burton qui est assez lent, Burton qu'on va aller chercher à l'intérieur du coup, qui a eu peur, qui a ralenti complètement, et qui bloque tout le monde, allez parfait, et on se retrouve avec Gigi Ellie, oh la vache, Gigi Ellie qui va tenter, non, il a été déporté, parfait, allez maintenant, on part à la chasse à des Niamhlin, ça serait bien cool quand même d'aller chercher, ça va être chaud, je pense que ça va être très très difficile d'aller chercher des Niamhlin, je pense qu'il était rentré au stand, parce que là il est ultra rapide, j'ai un peu d'aspi, mais ce n'est pas suffisant, et puis là j'ai les pneus qui commencent à faire leur effet, tu vois, ils sont abîmés, j'ai l'impression que Gigi Ellie est en glisse derrière, ah tu vois, là il raccèlère un peu plus tôt par rapport à moi, et on va rentrer en dernier tour, allez drapeau blanc, drapeau blanc, oh putain non, on percute pas le mur, bordel de merde, est-ce qu'on va pouvoir, non je pense pas, Ameline est trop loin, Ameline va aller remporter la course de Las Vegas, mais on va finir second, oh la vache, sous virage, les pneus abîmés, on n'a plus beaucoup d'essence, mais on a joué nickel, voilà, à être violent, on n'a pas eu besoin de s'arrêter, et on finit second, derrière des nids à mine, et bah voilà, là c'est un très bon début de saison, pour l'instant, certes il n'y a pas de victoire, mais on fait une bonne division, alors on font un peu le bordel, c'est vrai, on a été à l'origine de deux drapeaux jaunes, pas les trois, mais de deux, et wouh, pas mal, bon, retour sur Nazca, le jeu a planté, pendant que je voulais faire une petite photo pour la miniature, le jeu a, bah il a pas aimé, il a complètement, il a fermé, donc bref, bon, on en revient au classement, du coup, on est troisième du championnat, avec 99 points, Ameline a pris la tête, grâce à sa victoire, Kézelowski est tombé sixième, Earnhardt est tombé vingt-neuvième, tu vois, donc là, il est quasiment, il est à un point, ou s'il tombe encore, même s'il a une victoire, il pourra pas être qualifié pour le chase, niveau argent, on est à quasiment 500 000, c'est très bien, je regarde les sponsors, il y en a peut-être qui, ah, voilà, Renoué, alternatif, 21 000, c'est pas énorme, hein, et merde, et merde, c'est 14 000, et chiotte, bon, on va prendre un de deux, 5, Freightliner, donc faudrait que je change, 64 000, je le prends, et les sponsors qui rapportent bien, par contre, lui, il rapporte, ouais, c'est pas cool, bon, il faudra, je change le sponsor, en plus, sur ma voiture, bref, donc la prochaine fois, on ira à Phoenix, un short track, et à Fontana, bon, j'espère que cet épisode sur NASCAR 2015, vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, on se retrouve très vite, pour la suite sur NASCAR 2015, merci à tous, à la prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada